Docteur Fawzi-Derar, bonjour. Bonjour. Alors le coronavirus en Algérie, les chiffres semblent relativement stables. Le nombre total de contaminés depuis le début de cette pandémie est de 2811 patients. 392 morts malheureusement depuis le début. Avec bien sûr 1152 personnes qui sont aujourd'hui totalement guéries. Il faut toutefois rester extrêmement prudent par rapport à ces chiffres. Absolument. D'abord, on s'inscrit dans un contexte aussi mondial. Les chiffres hier donnés par l'OMS, plus de 2,4 millions de cas confirmés dans le monde avec 163 000 décès. Et donc il y a une certaine dynamique du virus qui reste encore dans le monde. Donc il ne faut pas crier victoire vite. Mais cependant, comme vous l'avez dit, la stabilité dans les chiffres, mais aussi ce qui entretient un espoir, c'est les données qui viennent des hospitalisations et de la réanimation. On revient là tout à l'heure. Il y a même des courbes en plateau dans certaines réanimations, notamment dans la voyage de Bille. C'est ce qui est rassurant pour l'avenir prochain. Mais il faut aller rester prudent, extrêmement prudent, continuer à respecter les mesures de confinement. Puisque vous avez aujourd'hui le comité scientifique qui déplore le comportement de certains citoyens qui ne respectent pas les mesures de confinement, ce comportement n'est-il pas suscité aussi par les déclarations optimistes de ce comité qui ne cesse de répéter que la situation maîtrisée. C'est un effet un peu psychologique sur le citoyen ? Oui, alors du volet du citoyen, il faut savoir que c'est un virus qui aime les hommes, entre guillemets. C'est-à-dire que dès qu'il trouve un homme, il trouve un autre sensible, il redémarre. Et donc la stratégie qui est élaborée, notamment par le biais du confinement, c'est d'empêcher le virus de se transmettre entre les hommes. Maintenant, si on revient à des regroupements de masse, c'est vraiment, vraiment, revivre le virus de nouveau. Et malheureusement, tous les efforts qui ont été faits auparavant vont partir comme ça. Mais je ne pense pas qu'il y ait un discours optimiste. Moi, je pense qu'on donne la réalité des chiffres. On essaie de faire comprendre aux citoyens. Et la réalité, on a. Vous pouvez aller en réanimation, il y a moins de cas. Il y a une stabilisation dans la réanimation. Les hospitalisations et une diminution dans les réanimations. Et hier, je discutais avec celui qui était chargé de la surveillance au niveau de la web de l'IBA, qui était un FIEF, et qui montrait qu'il y avait un plateau dans les hospitalisations, une phase plateau dans les services de réanimation. Ce qui dénote aussi qu'il y a une évolution qui est favorable. Alors, mais quand on parle de situation maîtrisée, est-ce que c'est une situation maîtrisée sur le plan satélitaire de la prise en charge ? Mais est-ce qu'éventuellement, on pourrait craindre la possibilité d'une deuxième vague de contamination, comme cela est dit dans certains pays ? Ou alors l'exemple d'Algérie ne ressemble pas aux autres ? Absolument pas. Quand on regarde le Singapour, qui a malheureusement, qu'on parle d'une deuxième vague, il faut voir quels ont été les prémices de cette deuxième vague. C'est-à-dire qu'il y a eu une espèce de baisse de vigilance, et on est reparti. Il y a eu aussi l'immigration qui a été pointée du doigt aussi, ça il faut le dire. Et ça a créé une espèce de recontamination interhumaine élargie, parce que la population était en phase de déconfinement. On va dire tout à l'heure, c'est pour ça que la phase de déconfinement, il faut bien la comprendre, il faut bien y réfléchir. Parce qu'au bout, vous pouvez faire redémarrer une épidémie si, surtout, surtout, c'est le confinement qui est la mesure principale n'est pas respectée. Mais justement, puisque vous parlez de déconfinement, peut-on l'envisager dans l'étape actuelle, ou c'est trop tôt pour le prévoir ou l'envisager déjà ? C'est pas trop tôt, il faut déjà y réfléchir, parce que c'est toute une stratégie qui est basée sur plusieurs paramètres. Le pourcentage, comme vous avez le nombre de cas qui est guéri, la baisse des cas graves, des hospitalisations, des données qui arrivent au laboratoire, tout ça doit être conjugué pour essayer de trouver une stratégie, même si ça va durer. Mais il faut qu'on réfléchisse dès maintenant à cette stratégie pour pouvoir l'accompagner bien comme il faut. Alors, il faut commencer à réfléchir au déconfinement, comment le concevoir aujourd'hui, puisque vous avez certains pays qui envisagent le déconfinement par plusieurs états, plusieurs, par exemple, paramètres ont été pris en charge, par exemple, la reprise éventuelle dans un premier état de l'école des petits-enfants, car il a été prouvé que les virus n'affectent pas les enfants en bas âge, sauf, bien sûr, quelques cas rares, comme l'enfant qui est mort du Covid en Algérie et qui avait un problème d'insuffisance rénale. Toutefois, les enfants, pour certains aujourd'hui, spécialistes en santé, les enfants véhiculent le virus et peuvent contaminer les autres adultes. Ils sont considérés comme étant des porteurs sains. Ils sont en train, certains pays, comme par exemple la France, en train de faire marche arrière par rapport à cette démarche adoptée. Comment préparer le confinement ? Qu'est-ce qu'il y a de faire ? Commencer par les petits ou l'envisager de façon graduelle par étape ? Ou alors déconfinement par localité ? D'abord, il faut avoir des données scientifiques, parce que la première des choses qu'il faut avoir à l'esprit, c'est les données scientifiques qui sont publiées. On sait que, par exemple, comme vous l'avez bien dit, les enfants en dessous de l'âge de 10 ans ne tombent pas beaucoup malades. Donc c'est une population qui plus ou moins est protégée par rapport à d'autres, mais qui peut aussi transmettre le virus. Dans un second temps, vous avez les malades qui ont attrapé le virus et qui sont guéris. Donc ces populations-là, on sait que la guérison confère une immunité qui est plus ou moins protectrice et qui dure dans le temps. Donc on peut imaginer déjà ces vanges populations qui pourraient déconfiner les premiers. Ensuite, on va réfléchir pour les autres Français de la population en fonction, bien sûr, surtout des données scientifiques qui permettent de prendre des décisions qui sont très sages. Mais quelles décisions prendre aujourd'hui ? Comment l'envisager avec des données scientifiques ? Est-ce qu'il faut prendre, par exemple, en considération certaines localités qui sont en confinement partiel, comme Alger et Nof entre Huilaïa et Blida dans un confinement total ? C'est par quartier ? C'est par Huilaïa ? Parce qu'il n'y a pas eu, depuis quelques jours, des cas de contamination ou des cas, par exemple, de décès ? Comment l'envisager avec des données scientifiques réelles ? Oui, par exemple, dans des Huilaïa, on peut imaginer un déconfinement dans des Huilaïa qui ont juste des cas ponctuels. Parce qu'il faut faire la différence entre des cas ponctuels qui peuvent devenir d'autres Huilaïa et des zones où il y a des transmissions. Il y a beaucoup de virus, comme par exemple la Huilaïa de Blida. Maintenant, certaines régions qui ont juste quelques cas, comme ça, 3, 4 cas, même 1 cas dans certaines Huilaïa, ça, on peut imaginer qu'il y ait un déconfinement total dans ces régions géographiques, mais en étant bien sûr très très prudent pour regarder ce qui se passe aussi dans les environs. Parce qu'on peut déconfinir les Huilaïa, mais le mouvement des personnes peut ramener le virus dans ces Huilaïa. Donc il faut bien réfléchir. Mais comment le faire dans cette première étape ? Parce qu'on peut considérer qu'au niveau du comité scientifique, on est en train de réfléchir sur tous ces aspects, est-ce qu'on les aborde ? Ou alors c'est prématuré ? Non, je ne pense pas. La réflexion n'est jamais prématurée. Il faut bien réfléchir, parce que plus vous réfléchissez, plus vous prenez des décisions qui sont bonnes. Et donc, à côté de l'évaluation quotidienne des cas et de l'analyse de tout ce qui est relatif à la COVID, on réfléchit bien sûr, parce que c'est ces données-là qu'on donne actuellement, plus d'autres données indirectes, comme je l'ai dit, des hospitalisations, des réanimations, c'est ça qui va permettre d'élaborer une stratégie de déconfinement. Et donc, le déconfinement réfléchit, tout en sédant des données qui sont actuellement disponibles. Mais est-ce qu'on peut envisager déjà dans un premier état, par exemple, le déconfinement de certaines localités, les neuf parmi celles qui sont dans un confinement partiel, il n'y a pas eu de cas depuis quelques jours déjà ? Voilà. Par exemple, ça c'est une... Je crois qu'hier, on n'a pas enregistré de cas dans 20 villes-là, c'est même à Aragon. On peut imaginer ça, bien sûr, un déconfinement d'abord dans ces villes-là, il n'y a pas de circulation. Ça, je suis d'accord. Partiel ou total ? On peut imaginer même un déconfinement total. S'il n'y a pas de circulation, c'est pas la peine. Mais aujourd'hui, ce qu'on a relevé, c'est que dans certaines localités, notamment du côté de Médéa, le Wally a pris une décision de confiner totalement une localité, c'est-à-dire un quartier, une Daïra, parce qu'il y a eu des cas de contamination qui se sont élargées. On pourrait l'envisager par ailleurs, si on déconfine, par exemple, Alger, et aller vers un confinement total d'un quartier, d'un endroit, d'une Daïra, par exemple, s'il y a de fortes contaminations. Bien sûr, je ne parle pas avec des données. Je prends juste un exemple, par exemple, si on considère qu'à Bebzoua, ou alors à Hedra, ou à Elbiar, il y a plus de contamination, est-ce qu'on pourrait fermer complètement ce quartier et déconfiner le reste ? Je ne pense pas. Ça ne pourrait pas être étanche. Je pense qu'il faut garder une vision à l'échelle de la ville arrière, parce que c'est plus prudent et ce n'est pas étanche. On se connaît, on est en Algérie, donc ça serait très hasardeux de faire ça. Moi, je pense qu'il faut réfléchir à l'échelle de la ville arrière. Alors, vous êtes le directeur général de l'Institut Pasteur, le dépistage, on en a beaucoup parlé au début, bien sûr, de cette pandémie, avec les moyens, c'est-à-dire, qui n'étaient pas très importants au niveau de votre institut. Est-ce qu'on pourrait penser qu'on pourrait graduellement aller vers le dépistage un peu plus élargi, de telle sorte, est-ce qu'on puisse prendre des données scientifiques et déconfiner ? Alors, très bonne question qui revient souvent. Il faut comprendre d'abord qu'actuellement, nous sommes toujours en phase d'exposition au virus. Vous avez une phase, vous êtes exposé au virus directement. Vous allez avoir une phase post-exposition au virus, qui est tout aussi importante que la première. Dans la première phase d'exposition au virus, c'est-à-dire, on est en phase du virus qui est là. Donc, il faut d'abord dépister les gens qui sont exposés au virus, parce qu'il y a une grande probabilité d'être contaminés. Ben, ça, c'est très important. Après, ce qui va être important, c'est que j'ai dépisté les gens qui sont en contact du virus, qui ont exposé au virus, mais il y a des gens qui ont été exposés au virus que je ne connais pas. Par exemple, il y a des gens qui sont contaminés et qui font des syndromes BNF à la maison. Il y a des gens qui sont asymptomatiques, qui ne viennent jamais. Donc, ça, vous ne pouvez pas les détecter en phase d'exposition au virus. Vous allez les détecter en phase post-exposition, c'est-à-dire, je vais utiliser des outils pour qu'ils m'ont permettre, des outils sérologiques, qui vont permettre de savoir si cette personne a été contaminée par le virus, a été exposée au virus, et n'a pas été détectée par le système de santé, parce qu'elle n'avait pas de symptômes. Et ça, justement, c'est les gens, c'est les personnes qui sont les plus fréquents en matière de contamination au COVID. Mais est-ce qu'on peut considérer qu'avec les moyens dont vous disposez aujourd'hui, le dépistage s'est accéléré ? Il y a plus de nombre de dépistés que par le passé. Par exemple, au début de la pandémie. On était dépourvus, puisque vous avez un peu élargi les centres de dépistage à travers 9 Hulaya. Et d'autres vont venir. Au départ, c'était un laboratoire, c'était un laboratoire de la grippe qui se dirigeait qui faisait ça. Ensuite, on a conjugué les efforts des laboratoires, des différents laboratoires qui étaient à l'Institut Pasteur. Ensuite, on a vu la dissémination du virus sur le plan géographique. Nous étions obligés aussi de nous répartir sur le plan géographique pour pouvoir être d'abord plus proche des citoyens sur le site et aussi pouvoir détecter le virus le plus rapidement possible. 9 Hulaya ? Oui. Et on projette d'aller un peu encore pour avoir la représentativité géographique la plus homogène possible. Vous comptez aller vers où, par exemple, Tamaracet, éventuellement ? Exactement. On a une grande discussion avec le pH Tamaracet, qui est bien équipé. On a eu déjà Ouagla. On est en discussion avec Oya Djelfar. Et ce qui va nous permettre aussi, au niveau du Sud, d'avoir une bonne représentativité. Alors, aujourd'hui, combien de prélèvements vous pouvez effectuer par jour à travers tous les centres de dépistage existants à travers le pays ? Les 9 Hulaya et bien sûr le centre de référence d'Alger. À l'Institut Pasteur, on est allé jusqu'à 500 prélèvements par jour. Si on rajoute toutes les structures qu'on allait, on s'approche des 1 000 dépistages par jour. Mais est-ce qu'on pourrait l'élargir en plus de citoyens ? Avec, bien sûr, les moyens un peu plus modernes et efficaces ? On serait content d'avoir le tissu de laboratoire le plus homogène possible. Mais attention, il faut garder à l'esprit qu'on a juste un mois et demi qui va prendre une mère débutée. Vous pouvez éteindre une machine et la rallumer une fois que vous l'avez dans le labo. Mais pour les mentalités, pour le cerveau humain, il faut attendre pour qu'il puisse bien digérer tous les protocoles de laboratoire pour pouvoir être efficace. Et ça, je pense qu'en un mois et demi, avoir déjà ce tissu de laboratoire, je pense que c'est une prouesse sans prétention. Mais pourquoi au niveau de glida, par exemple, au foyer de contamination, il n'y a pas de centre de dépistage ? Jusqu'à l'heure actuelle, le centre de dépistage, il faut avoir les ressources humaines et les ressources en termes de matériel de laboratoire. Ce qui ne dispose pas actuellement et donc, comme c'est plus proche de l'Université du Pasteur, on préfère envoyer des échantillons à Alger. Ça ne prend pas beaucoup de temps pour avoir les résultats ? Pratiquement 24 heures ? Non, même pas. C'est un peu trop long ? Même pas. Des fois, quand il y a une grande pression, bien sûr. Mais généralement, les résultats arrivent à la même journée. Alors, le président de la République annonce la mise en place de l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire. Mais pour plus d'efficience, vous souhaitez parallèlement créer la direction des laboratoires. L'une ne va pas sur l'autre. Et inversement, pour vous, Dr. Fouzi, vous dérânez. Ah oui, ça va être deux paires. Ça, c'est inévitable. La direction des laboratoires, sa mission, bien c'est pas justement, comme je l'ai dit, il y a une émission, il y a un mois, c'est l'architecture des laboratoires en termes, surtout, surtout des régions. Parce que vous êtes dans une situation aujourd'hui où il y a beaucoup de choses qui rentrent en Algérie vu l'urgence de la situation. Il va falloir les valider. Il va falloir avoir une politique de standardisation. Tout ça, c'est la direction des laboratoires qui fait en réarchisant quels sont les centres de référence. Et d'abord, d'abord, quels sont les laboratoires conseils pour les décidés en matière politique ? Ces laboratoires-là sont les CNRS, les centres de référence à ce moment-là. Et vous aurez les laboratoires périphériques qui peuvent être accompagnés. À la fin, vous avez un tissu de laboratoire tellement bien réparti que vous pouvez répondre à n'importe quel événement sanitaire. À partir de là, la direction des laboratoires et l'outil que va utiliser l'Agence nationale de sécurité sanitaire, puisque l'Agence nationale de sécurité sanitaire, c'est la carte météo de l'Algérie en matière d'événements épidémiques, c'est-à-dire celle qui va vous donner, si vous voulez, avoir une vision mondiale et qui va vous dire au pays, c'est pour ça que c'est une question de sécurité, attention à un événement sanitaire qui peut toucher l'Algérie. Et ça met en branle la direction des laboratoires et plein de structures pour qu'ils puissent préparer un événement sanitaire inhabituel. Alors, Dr Faouzi-Déra, moi je voudrais revenir avec vous sur les annonces qui ont été faites. L'impératif aujourd'hui d'aller vers une réforme structurelle de notre système de santé, vers la mise en place bien sûr de cette Agence nationale de sécurité sanitaire. Vous vous appelez aussi à la mise en place parallèlement, parce que ça va de pair de la direction des laboratoires. Est-ce qu'on peut considérer qu'il est impératif d'avoir une vision un peu plus globale sur notre système de santé, savoir ce qu'on doit faire, comment on doit le faire, une véritable vision pour éviter les erreurs qu'on a commises par le passé ? Beaucoup d'argent, mais pas de vision. Absolument. Vous l'avez bien dit. Tout ça dont on parlait tout à l'heure, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, la direction des laboratoires, ça c'est des structures qui doivent être bien pensées et réfléchies. Donc on doit installer des commissions scientifiques pour réfléchir très très bien en matière de composition de ces structures, en matière d'objectifs, surtout en termes de cas et des charges de ces structures-là, et avoir même des comités de pilotage qui vont permettre de donner des orientations de ces structures-là. Moi, ce que je peux dire, ce que je veux dire, c'est qu'il faut qu'il y ait de la réflexion, il faut faire appel à toutes les idées qui peuvent permettre à ces structures-là d'être efficientes à l'avenir. Et surtout, comme vous l'avez dit, l'erreur à ne pas faire, c'est de donner l'argent tout de suite pour ces structures, et ça, ça ne va jamais marcher. Quand on parle d'efficience, il faut impérativement aussi impliquer le privé, puisqu'on a vu dans un premier temps de cette pandémie mondiale qui a affecté l'Algérie, Pasteur, au début, était quasiment dépassé par les événements. Il va falloir aussi impliquer les laboratoires privés ? Bien sûr, il faut impliquer tout le monde. Il faut avoir une stratégie la plus large possible. N'exclure personne, écouter tout le monde, et essayer de faire des commissions qui puissent capter toutes les idées possibles et toutes les stratégies, et discuter, prendre son temps pour pouvoir donner les bonnes orientations et définir surtout les axes à suivre pour l'avenir proche du pays. Alors, les tests rapides de prélèvement, est-ce qu'il faudrait aussi un peu encourager cette procédure ? Les tests rapides font partie du... Beaucoup de pays ont opté pour les tests rapides de prélèvement et non pas le confinement. Et ça marche bien ? Mais ça reste les tests rapides. L'Allemagne ? Exactement, mais c'est pas les tests rapides, ce qu'on peut utiliser en Allemagne. Mais les tests rapides actuellement, ce qu'il faut savoir, ne sont pas encore point de défiabilité à 100%. Maintenant, on l'approche, comme tout le monde parle des déconfinements, là, les outils sérologiques et même les tests rapides ont une grande importance. Et donc, on est toujours en stade de validation de ces tests rapides parce qu'on sera obligé de les utiliser. Et donc, ces validations qui sont faites actuellement vont, en peu de temps, donner les premiers résultats. Et à ce moment-là, on pourra utiliser ceux qui ont été validés. Ça va être repris en termes d'homologation par les organismes habilités à faire, justement, des validations, des homologations, etc. Mais jusqu'à l'heure actuelle, il n'y a pas de test sérologique qui est très firme. Mais est-ce qu'on peut considérer qu'une fois qu'on pensera à mettre en place, par exemple, la politique de déconfinement, aller vers le dépistage systématique des personnes vulnérables ou sujet à une contamination éventuelle, les personnes malades, les personnes chroniques, les personnes âgées ? Écoutez, dans les dépistages... Choisir les populations cibles. Voilà. C'est exactement ça. Par les dépistages massifs, comme on l'entend dire, il faut qu'on se définisse c'est quoi. Alors, si on arrive à détecter tous les cas de coronavirus, l'AU100, et si on arrive à suivre les cas contacts, et quels sont tous les cas contacts qui étaient aux environs des cas confirmés, ou bien même isolés, en faisant appel, bien sûr, après au test sérologique, ça suffit largement. Parce qu'il faut savoir qu'un pays qui a un nombre de cas très élevé et qui a une densité de population X n'est pas comme un pays qui enregistre moins de cas, qui a moins de problèmes de coronavirus, et moins en termes de densité de population. Tout ça est pris en considération pour décider si on fait un dépistage très large ou non. Mais avec l'acquisition des moyens que nous avons depuis quelques temps, avec bien sûr la mobilisation des Algériens de l'extérieur pour venir en aide aux Algériens, c'est-à-dire leurs concitoyens, avec bien sûr les moyens acquis et achetés par l'Algérie, puisqu'on a déboursé beaucoup d'argent et déployé beaucoup de moyens, avec les dons aussi qu'ils nous ont. Est-ce qu'on peut aller vers, bien sûr, le dépistage systématique de ces personnes vulnérables ? Oui. Ou pas du tout ? Ah, si on peut ? Bien sûr. Vous en avez les moyens aujourd'hui au niveau de l'Institut Pasteur ? Bien sûr, en termes sérologiques, c'est comme les autres affections, on suit pour savoir si les gens sont immunisés, on peut faire une stratégie où on fait un dépistage sérologique. Il va falloir définir, bien sûr, les personnes. On ne va pas dépister 40 millions d'habitants, ça n'a pas de sens. On va parler de population cible. Voilà. On pourra dépister toutes les populations cibles et savoir si elles ont été en contact avec les sous-nous. Alors, actuellement, vous avez des possibilités d'aller vers 500 dépistages jours. Les capacités futures ? L'autre objectif, c'est que celles soient la plus grande possible. Alors, autre question que je voudrais vous poser, Docteur Fausti-Terra, bien sûr, par rapport à ce qu'on analyse aujourd'hui, de près les chiffres, bien sûr, le nombre total de contaminés selon les chiffres, bien sûr, de la commission scientifique mise en place au niveau du ministère de la Santé. C'est 2811 patients. Malheureusement, il y a, et on déplore, 392 morts depuis le début de cette pandémie. Certains considèrent que c'est un ratio des plus élevés à travers le monde par rapport au nombre de contaminés. Quel est votre commentaire ? Non, non, je ne pense pas parce que, vous savez, il y a des décès, il y a des stratégies de pays, il y a des décès, des pays qui, par exemple, ne déclarent que les cas qui sont hospitalisés et qui compliquent en cours d'hospitalisation et qui développent des symptômes graves, sont admis en réanimation, ils décèdent, on ne compte que cela. Mais quand on regarde aussi, à côté, il y a des décès communautaires, c'est-à-dire les décès qui ne passent pas par le circuit hospitalier, et qui décèdent soit à la maison, et qui arrivent, et qui étaient en contact, et qui étaient contaminés par le coronavirus. Et donc, on voit dans beaucoup de pays que l'analyse des décès à postériori a permis d'établir la relation de cause à effet entre le coronavirus et le décès. Et donc, je pense qu'après, en faisant une analyse fine des décès, on va savoir réellement quelle a été la proportion des gens qui sont décédés exactement à cause du coronavirus. parce qu'attention, vous pouvez être malade du coronavirus, vous mourrez d'une autre cause, d'une ingestion croustique ou un accident, et au moment du décès, vous êtes coronavirus, mais en fait, ce n'est pas le coronavirus qui a tué. Donc, ça, c'est des analyses qu'on fait généralement à postériori, et on réalise exactement quelle est la proportion exacte de gens qui sont décédés par le coronavirus. Mais est-ce qu'on peut considérer que ce sont des chiffres fiables et réels qu'on est en train de communiquer ? Beaucoup, un peu, aujourd'hui, essayent de remettre en cause la fiabilité de ces chiffres qui sont communiqués, puisque même, vous l'avez déclaré à l'instant, nous opérons à des tests même post-mortel. D'abord, il faut que les gens nous expliquent pourquoi ce n'est pas fiable. Ça, c'est la première réponse. La deuxième réponse, c'est que, à mon avis, vous avez partagé mon avis, est-ce qu'il y a un seul Algérien qui a été empêché d'aller à l'hôpital ? Nous, on reçoit les gens, les échantillons, qui viennent des patients qui ont été admis à l'hôpital comme des cas suspects. Et donc, si aucun Algérien n'est interdit d'aller à l'hôpital, ce qu'on a en termes de chiffres, c'est les gens, c'est les Algériens qui se présentent à l'hôpital. Donc, je ne vois pas où est la non-fiabilité des chiffres. Alors, question de l'auditeur qui vous dit, est-ce qu'on pourrait craindre dans les prochains jours une deuxième vague de contamination ? Ah oui, ça va faire avec, on parlait tout à l'heure des confinements, un mauvais confinement. Une population qui ne suit pas le confinement est une population qui est en train de mener son pays vers une deuxième vague. Mais avec la frénisie des achats actuellement, à la veille du mois sacré de Ramadan, est-ce que ça pourrait aussi aller vers une plus large contamination ? Hier, je me suis rendu dans une grande surface à Alger où aucune mesure sanitaire n'était respectée. On a l'impression que le gain a prévalu par rapport aux risques sanitaires. Malheureusement, oui. Ils n'ont pas respecté. Au départ, ils respectaient les mesures de confinement et de distanciation. Là, c'était carrément rentrer, acheter, parce qu'on veut faire de la... Malheureusement, j'ai eu à le voir, mais ce qu'il faut savoir, et là, on revient vers le côté scientifique, c'est que ce virus-là, quand vous êtes contaminé, il contamine deux à trois personnes. Et donc, dans la stratégie de confinement, c'est d'essayer de ramener à ce que ce virus-là contamine moins d'une personne. Et c'est ça, c'est là où on maîtrise une épidémie. Si ce virus-là arrive à contaminer encore plus d'une personne, l'épidémie repart. C'est ça ce qu'il faut que les gens sachent. Il faudrait qu'au niveau, par exemple, des grandes surfaces, le ministère du commerce veille sur le respect des mesures sanitaires. Absolument. Parce que là, ça n'était pas respecté du tout. Oui, oui, il faut revenir... Dans les marchés, dans les grandes surfaces, dans les magasins, partout, partout. Il faut que la conscience et le civisme reprennent le dessus, parce que c'est une phase où on est en train de rééquilibrer, si vous permettez les choses, on est en train de regarder une stabilité, mais c'est une stabilité qui peut être mise à rude épreuve avec des comportements comme ça. Et le virus peut repartir. Donc, il faut que les gens sachent que la gravité de la situation, si on n'arrive pas à suivre les recommandations du confinement, on n'a pas à proger le déni de confinement comme ça, mais c'est pour essayer de maintenir une pression sur le virus. Et si les gens, au lieu de faire la pression sur le virus, favorisent la dissémination du virus, et bien là, malheureusement, tous les efforts, il y a le premier qui paiera le prix, c'est la population. Mais certains considèrent qu'une deuxième vague pourrait être beaucoup plus dramatique qu'une première. C'est le cas ou pas le cas ? Bien sûr, parce que, scientifiquement parlant, un virus qui circule beaucoup a une plus grande probabilité de muter. Cette mutation peut mener vers des changements en termes de sévérité. Et donc, si une deuxième vague apparaît, si les gens ne respectent pas le confinement et font redémarrer une épidémie, ça veut dire qu'on donne la chance au virus de recirculer. Si on donne la chance au virus de recirculer, on lui donne la chance de changer, on lui donne la chance d'être plus résistant, on lui donne la chance d'être plus grave. Alors, certains disent que nous allons vers la période un peu de l'été et le virus ne résiste pas à la chaleur. Excusez-moi. Ne résiste pas à la chaleur. C'est le cas ou pas le cas ou pas du tout ? Justement. Ce n'est pas trouvé scientifiquement parce que même dans les pays chauds, il y a eu l'apparition, par exemple, du Covid-19. Oui, mais le virus, ce virus, on sait que maintenant, il y a des publications scientifiques qui montrent plus la chaleur, la température augmente, plus il n'y a rien à fait sur le virus. C'est à l'équipe. Mais ce qu'il faut comprendre, si vous êtes dans un environnement qui est à 30, 40 degrés, mais que vous avez une masse de gens qui sont à l'intérieur, le virus circule. Il résiste à la température à condition qu'on respecte aussi pour que ce virus-là ne circule pas entre humains. Donc, la température est là. On a une donnée qui dit que ce virus-là ne résiste pas à une température élevée, mais il ne faut pas qu'il y ait aussi un conglomérat de gens, même si c'est une température élevée, parce que le virus va essayer de passer. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit, et les quatre laboratoires vétérinaires dont dispose l'Algérie, faut-il les impliquer également, puisque ce virus provient pratiquement d'une contamination animale ? Les vétérinaires connaissent mieux les animaux que les autres médecins. Est-ce qu'il faudrait les impliquer ? Je souhaite vivement que les laboratoires vétérinaires puissent s'impliquer sur le côté animal, parce que les données qui sont à l'heure actuelle, c'est une infection qui est humaine, mais il faudrait aussi qu'il y ait une interface entre les laboratoires vétérinaires pour avoir les données de ce virus-là du côté animal, du côté, par exemple, chauve-souris, et les données qui sont issues des cas humains. Et ça, c'est primordial pour qu'on ait une vision globale de la circulation virale. Alors, pourquoi Blida est marginalisée quant à son approvisionnement au matériel de PCR, alors que la Chine, on a doté l'Algérie, on en a acheté, on en a acquis, et on a eu également des dons. Ne dites-vous pas que Blida est proche du pasteur, car tous les laboratoires d'Alger en sont aujourd'hui dotés. Docteur Derrard ? Je peux prendre un témoin, il y a de cela 48 heures, le professeur Rélui qui est à Blida, qui est un pasteur, qui a pris ses tests, qui a pris l'équipe des prélèvements, et ça marche très bien pour lui. Maintenant, on peut dire ce qu'on veut, mais il faut d'abord croire ce qui existe dans la réalité. Nous, actuellement, chaque jour, nous recevons des collègues, des hôpitaux, des directions de la santé de la population, et le stock qui est un pasteur permet largement de répondre à toutes les demandes. Mais est-ce qu'on peut considérer que sur le plan des moyens, on est un peu plus doté qu'au début de cette pandémie, puisque vous avez cette question de l'auditeur qui dit « Je suis médecin, vous dites qu'il y a possibilité de tester 1000 patients par jour, mon oncle ainsi que bon nombre de patients au CHU Constantine a attendu 8 jours pour avoir son résultat. » Docteur Derrard ? Il faut qu'on voit ce patient-là. Je ne peux pas avoir les données concernant la patient, mais il faut savoir que pour gérer un prélèvement, il faut savoir d'abord le moment, le timing, où a été fait le prélèvement, quand est-ce qu'il a été envoyé au laboratoire, la date d'arrivée au laboratoire. Il ne s'agit pas que de faire un prélèvement et ensuite d'accuser certaines parties de délai de résultat. Moi, j'ai eu beaucoup d'appels et d'emails reçus par certains patients et je réponds en me disant que j'ai ma mère qui a été prélevée il y a 4 jours par résultat. Quand on regarde dans le laboratoire, on trouve que le prélèvement était arrivé, mais que le résultat n'a pas été récupéré. C'est facile de critiquer, mais il faut d'abord regarder qu'est-ce qui s'est passé réellement sur le terrain. Est-ce qu'on peut considérer que sur le plan scientifique au niveau mondial, on connaît un peu plus ce virus, donc on pourrait peut-être d'ici juin aller ou trouver le vaccin ou le traitement ? Dire qu'on connaît très bien le virus, on ne connaît pas. Les données scientifiques jusqu'alors, actuelles sont pauvres. Vous avez des virus, le coronavirus a été responsable de ses marathons, il a été responsable de méningite, il a été responsable d'infections neurologiques, d'infections gastriques. Donc, c'est comme si c'est un virus qui est systémique, donc c'est un virus qu'on ne connaît pas jusqu'à l'heure actuelle. Un vaccin, d'ici juin, c'est possible ou pas possible ou impossible ? Impossible. Il faut attendre deux ans. On peut avoir un vaccin au bout d'une année. Alors, le traitement à la chloroquine semble donner des résultats probants en Algérie puisqu'on a parlé depuis pratiquement le début de cette pandémie sur les 2011 patients qui sont actuellement hospitalisés, nous avons parallèlement eu 1152 guéris, c'est les chiffres qui ont été communiqués hier. par le docteur Fourard qui préside un peu le comité scientifique. Est-ce qu'on peut considérer que ce traitement, comparativement à la polémique qu'il a suscité, donne des résultats probants aujourd'hui ? Oui, oui, en discutant avec les différents chefs-services, ça donne de bons résultats. Il y a des malades qui sont guéris sous chloroquine, mais il y a toujours aussi des malades qui ne répondent pas à la chloroquine, ça arrive partout dans le monde. Il faut le prendre sous prescription médicale. Sous prescription médicale, parce qu'il y a des paramètres qu'il faut suivre en prenant de l'hydroxychlorine. Et d'ailleurs, l'hydroxychlorine a été mise dans les essais cliniques qui sont actuellement pilotés par l'OMS. Alors, autre question que je voudrais vous poser. Aujourd'hui, l'OMS préconise le port de la bavette comme étant un moyen barrage pour éviter une contamination. Il faut que ce soit disponible partout pour qu'on puisse acquérir ces bavettes à travers tout le territoire national. Le masque, on l'appelle. Même si vous n'en portez pas. Vous n'en portez pas du tout. Mais je suis trop loin de vous. C'est bien de le préciser parce que les auditeurs, souvent, ils ont l'impression qu'on est trop proche l'un de l'autre. Non. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est en termes de masques. Justement, on parlait tout à l'heure de la stratégie de déconfinement. Alors, le masque est le moyen crucial dans la stratégie de déconfinement. Parce qu'après le déconfinement, justement, il faudra porter le masque. Il faudra avoir le réflexe de porter le masque. Et donc, le port de masque est un moyen très, très efficace de limiter la propagation du virus. Il faut le mettre à la disposition de la population maintenant qu'on en a acquis des quantités importantes. On parle d'un arrivage de 100 millions de bavettes le 16 mai prochain. C'est ce que nous a annoncé le directeur de la pharmacie au niveau du ministère. Exact. Tout à fait d'accord avec vous. Alors, autre question que je voudrais vous poser, celle de l'auditeur qui dit « On se demande si l'Institut Pasteur est de souveraineté algérienne ou non ? » Nous avons 981 travailleurs qui sont comme vous et moi, qui sont des Algériens et qui travaillent tous les jours, jour et nuit, surtout dans le coronavirus. Et j'espère qu'on ne nous demandera pas de regarder leur nationalité. Alors, autre question de l'auditeur, et tout le monde se pose cette question aujourd'hui, docteur Fauzi Dera, ils vous disent pourquoi cet institut a barré la route à bon atéreau et sans traitement contre le coronavirus ? Est-ce qu'on n'est pas en train de faire de l'exclusion de nos chercheurs par rapport au traitement qu'ils pourraient préconiser ? Très bien, c'est une question qui est revenue souvent. Mais l'Institut Pasteur n'a jamais eu comme mission de contrôler les médicaments. Pourquoi vous prenez toutes les classes d'antihypertenseurs, les médicaments qui sont contre, par exemple, le bois, vous avez vu un médicament en Algérie passé par Pasteur ? Jamais. Pasteur ne contrôle que les vaccins et les sérums. Et donc, nous avons bien dit, expliqué, M. Bionnath-Léroyada, que les médicaments d'abord suivent une réglementation, ils passent par l'agence du médicament qui donne à la fin une homologation et les compléments alimentaires qui sont pratiquement comme médicaments sont sous le groupe du ministère du commerce. Et donc, l'Institut Pasteur n'a rien à voir en termes de médicaments et de compléments alimentaires. C'est ce qu'on a expliqué et ce qu'on a en discussion avec nos sérumatiques. Au contraire, on encourage nos chercheurs à aller vers des médicaments ou des vaccins pour le futur. Pourquoi pas ? Et encore une fois, la mission de Pasteur c'est d'aller continuer à les maladies infectieuses et deuxièmement, on contrôle les vaccins, par exemple, les vaccins du programme Élargie de vaccination qui partent par Pasteur. Et ça, c'est dans les décrets de l'Institut Pasteur. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, est-ce qu'on peut traiter des symptômes grippaux avec, bien sûr, les recettes grand-mère, revenir à la tisane à Zatar, le clou de gironfle, manger énormément de persil. Est-ce que ça donne des résultats ? Bien sûr, mais tout peut être testé. Mais le problème, c'est ce que doivent comprendre les gens. Il faut une certaine durée qui est incompressible pour pouvoir évaluer les choses. On ne peut pas évaluer un médicament ou un complément au bout d'un mois. Ça n'a pas de sens. C'est logique. Tout ce qui peut être testé contre le coronavirus doit durer dans le temps. Il peut prendre une année à deux. Alors, aujourd'hui, il y a beaucoup de polémiques aussi sur l'origine de ce virus. Certains disent que c'est d'origine animale. Certains disent que c'est une fabrication de laboratoire puisqu'il a été prouvé aujourd'hui que c'est un virus qui n'attaque pas seulement le système respiratoire parce qu'à partir du moment où on intube une personne, on lui met un respirateur c'est-à-dire artificiel à côté. Et elle pourrait résister au virus. Or, il attaque un peu le système immunitaire. Quelle est votre réponse en tant que votre qualité de chercheur et de médecin ? Pour moi, j'exclus toute fabrication de l'eau. J'ai beaucoup de collègues scientifiques le pensent aussi parce que si c'est une fabrication de l'eau, alors, brièvement, il fallait que l'on imagine le virus chez la chauve-souris. Ensuite, il devait imaginer comment ça va se comporter chez le pangoulain. Et surtout, surtout, il fallait que celui qui a fabriqué ce virus-là sache auparavant qu'il y a un récepteur au niveau des tissus humains, c'est les récepteurs dont j'entends aussi, et imaginer tout ça relève de l'impensable. Par contre, on peut imaginer que ce virus fuite d'un labo, ça c'est un autre débat. Dr. Fouzidera, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci. Merci.